L'écrivain français Laurent Godet est invité sur RFI pour présenter son nouveau roman intitulé « Écoutez nos défaites », une fiction, mais aussi une réflexion sur la guerre à travers les siècles. Le matériau du livre est avant tout militaire, mais c'est vrai que le projet n'était de ne pas rester dans ce domaine du champ militaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste des grandes batailles et je n'ai pas d'armée derrière moi, donc ce thème de la défaite, j'avais envie de l'explorer un peu sous toutes ses facettes, y compris des facettes parfois plus intimes, et c'est pour ça qu'il y a aussi un personnage, je pense au personnage féminin, qui n'appartient pas du tout à ce monde de la guerre et des batailles. Mais c'est vrai que c'est le premier rendez-vous que le lecteur fait quand il entre dans le livre, c'est le monde militaire. Peut-être parce que dans ce monde-là, la question de la défaite et de la victoire se joue de manière frontale, brutale et quasiment instantanée. En tout cas, c'est assez clair. Encore que plus on avance vers le monde moderne, plus la frontière entre victoire et défaite se brouille un peu. C'est un livre qui essaye effectivement de faire tourner l'idée de défaite pour voir... Alors, je n'ai pas envie, pour répondre à votre question, de renvoyer dos à dos toutes les guerres. Le propos n'est pas de dire que toutes les guerres se valent, puisqu'elles sont généralement toutes synonymes de boucherie. C'est vrai que quand on rentre dans le détail, qui dit bataille dit généralement un certain nombre de morts. Alors, quand c'est sur une ligne, dans un livre d'histoire, ça paraît un peu abstrait. Mais quand on essaie de réfléchir à ce que c'est que 20 000 morts au même endroit, le même jour, c'est monstrueux. C'est une boucherie à ciel ouvert, effectivement. Mais je continue à penser qu'il y a des guerres justes. Les guerres de libération des peuples, les guerres d'indépendance, les guerres qui sont pour une cause juste, ce sont des guerres qu'il a fallu mener, les guerres de résistance. Donc le livre ne dit pas, dans un espèce de geste pacifique, que toutes les guerres se valent. Pas du tout. Assem Graham représente justement le visage de la guerre moderne. On parle beaucoup, dans l'époque dans laquelle on vit, de conflits permanents. Il est un peu le symbole de ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui travaille pour les renseignements français, mais il ne fait pas du renseignement. C'est un homme d'action et qui, effectivement, fait partie de ces hommes qu'on appelle les tueurs de la République, qui est envoyé en mission pour éliminer les ennemis de la République française. Il y en a aujourd'hui qui font ce métier-là et je trouve que ce n'est pas inintéressant. D'une certaine manière, ils sont en première ligne, mais dans un anonymat quasi complet. Et en même temps, il est au point de sa vie où, effectivement, il se dit, ça fait 10 ans, 15 ans que je fais ce travail-là, mais quand est-ce que je peux dire que j'ai gagné ? Il peut avoir réussi une mission, mais tout de suite après, on lui en donne une autre. Donc cette idée de victoire devient un peu abstraite. Mariam, c'est autre chose. Mariam, c'était pour moi l'occasion aussi de sortir du domaine militaire et d'essayer d'évoquer la notion de défaite de manière à la fois plus intime parce qu'elle est malade et qu'elle sent son corps qui commence à vaciller et qu'il y a là un combat qu'elle va devoir mener, mais dont elle ne sait pas si elle sera victorieuse ou pas. Et puis surtout parce qu'elle permet de faire entrer dans le livre la thématique de l'archéologie, de la verticalité du temps, de notre rapport au passé, qui n'est pas sans rapport avec le conflit, puisqu'on le voit au jour d'aujourd'hui avec les destructions de sites archéologiques. Ça fait partie des armes que nos ennemis et que cette nouvelle barbarie qui a surgi avec Daesh ou avec Boko Haram essayent de frapper en permanence. C'est vrai que la question de la servitude, notamment du peuple noir dans sa globalité, elle est posée à différents endroits du livre. La guerre qu'elle est, c'est la Siemen contre Mussolini, c'est ça, c'est une guerre d'indépendance et d'essayer de se libérer du joug des pays colonisateurs, en fait. Donc c'est vrai que c'est une lecture possible, oui. Je pense que c'est d'une grande importance. Moi, évidemment, en tant que romancier et écrivain, je crois profondément aux mots et à leur pouvoir, pouvoir d'apaisement, de soulagement, de réflexion. Dans la période des attentats, par exemple, de cette année si triste que nous avons traversée, moi, j'ai ressenti le manque de mots. Bien sûr, il y avait des mots, les chaînes d'info véhiculent des mots, mais c'est des mots qui vont au même rythme que la frénésie du monde. Je pense que les mots des poètes, les mots des romanciers, les mots des cinéastes, pourquoi pas, parce qu'il y a aussi des mots dans les films, vont sur un autre rythme et permettent peut-être davantage de ralentir, de comprendre, de garder son sang froid. C'est des mots qui apaisent et je crois qu'on en a besoin. Donc oui, un monde privé de mots est un monde qui roule sur lui-même à vitesse grand V, mais qui devient fou. Et je crois que tous citoyens que nous sommes, on a besoin à un moment donné de poser des mots sur le monde parce que c'est ce qui donne du sens à la vie.